Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette où je vous propose de réaliser un velouté de butternut et carottes au cumin et noix de pécan caramélisé. Pour cette recette il vous faut 4 carottes, une demi butternut, un oignon, une cuillerée à soupe de cumin moulu, 10 cl de crème liquide, 70 g de noix de pécan, 40 g de beurre et pour terminer 50 g de sucre en poudre. Je viens de finir de préparer les légumes donc j'ai coupé les carottes et le butternut en dés et j'ai finement ciselé l'oignon et nous allons maintenant procéder à la réalisation du velouté. Je viens de mettre 20 g de beurre à fond dans lequel je rajoute l'oignon émincé et je vais venir faire suivre le tout sans coloration pendant à peu près 3-4 minutes. Je rajoute maintenant les carottes, le butternut, le butternut et je continue à mélanger encore un peu le tout comme ceci. Je rajoute la cuillerée à soupe de cumin, du sel, du poivre et je mouille à hauteur et je laisse cuire pendant 25 minutes. Alors pendant que notre velouté cuit sur le côté on va venir caraméliser nos noix de pécan donc je viens de mettre dans la poêle à fondre les derniers 20 g de beurre, je vais venir rajouter les 50 g de sucre en poudre. voilà donc on fait bien fondre le tout, le sucre soit bien fondu et on va venir ajouter nos 70 g de noix de pécan. Mes légumes sont maintenant cuits, je viens de prélever du bouillon de cuisson donc si toutefois en fin de préparation je vois que ma soupe est trop liée, et bien à ce moment là je viendrai rajouter un peu de bouillon de cuisson ce qui me permettra d'avoir une texture parfaite. Donc maintenant je vais rajouter les 10 cl de crème dans les légumes et je vais venir mixer le tout. Mon velouté est maintenant terminé et nous allons maintenant procéder au dressage. Donc pour le dressage nous allons prendre une assiette, je vais venir mettre du velouté dans cette assiette comme ceci, donc on va mettre deux louches et demi et sur le dessus on va venir rajouter nos noix de pécan caramélisées. Voilà donc j'ai choisi de prendre une assiette noire parce que c'est vrai qu'avec la couleur du velouté carotte cumin c'est vraiment sympa ça fait vraiment ressortir les couleurs. Et après je termine avec un tour de moulins à poivre. La recette est maintenant terminée, je vous invite chez vous à refaire cette recette. L'accord carotte butternut cumin s'associe très bien et ce qui fait vraiment le petit plus de cette recette c'est de rajouter les noix de cajou caramélisées. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !